Silence ! Le jour est arrivé. Dans quelques heures, nous ne serons plus une masse rocheuse, mais bel et bien des cailloux, des granulats qui vont enfin être mis en œuvre sur une route Colas. Ouais, c'est aujourd'hui ? Je ne suis pas prêt ! Taisez-vous ! Commençons par le commencement. Est-ce que vous avez une idée du poids du groupe Colas en matière de granulats ? Bon, je m'en doutais. Envoyez les images. Les images ! Est-ce que vous savez combien de tonnes de cailloux sont consommées par habitant et par rang ? Entre les routes, les maisons et les bâtiments publics, c'est environ 7 tonnes de cailloux qui sont consommées en France chaque année par habitant. Et 9 tonnes aux États-Unis. C'est environ 5 fois plus que la consommation de pétrole et presque 10 fois plus que celle du bois. Le groupe Colas est l'un des leaders de ce marché. Il est présent dans plus de 40 pays, détient plus de 500 carrières et les granulats servent à tous les métiers du groupe. Que ce soit la construction de chaussées, le bâtiment, les canalisations, la sécurité, l'étanchéité ou encore le ferroviaire avec le ballast. Sa progression depuis 20 ans a fait passer sa production de 9 millions de tonnes à près de 96 millions. Ses réserves sont estimées à plus de 2 milliards de tonnes. Et c'est cette grande famille qui nous fait confiance aujourd'hui ! Calmez-vous, calmez-vous ! Parce que maintenant, il va falloir se préparer. Je vous préviens, ça va chahuter. Tu peux m'éclairer ? Je ne vois rien. D'accord. Oh, merci. Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Vous entendez pas quelque chose ? Non. Bien sûr. Oula ! Oula ! Attention ! À plus tard, les gars ! Et pourquoi vous me prenez pas à moi ? Mais moi, oh, c'est moi ! Mais où va-t-on ? Je sais pas, mais il paraît que c'est sympa. Qui a dit que c'était sympa ? C'est bon ! Qu'est-ce que c'est ça ? C'était le co-casseur primaire ! En deux ! Et là, où va-t-on ? Dans le co-casseur secondaire ! Ça y est, c'est fini ? Non, il reste le quartier ! Oh, qu'est-ce qu'il fait chante ! Oh, tu vas content ! Maintenant, avec les enrobés économes en énergie, on est passé de 160 à 120 degrés ! Oh, est-ce que ça détend ? Est-ce que ça détend ? Mon qui a de la crème ! J'ai pas vu la piscine ? Attention, derrière ! Eh, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On dort ! Ah bon ? Eh les gars, il y a une voiture ! Il y a une voiture ! Préparez-vous pour le test ! Ok, 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 ok ! Mais je l'ai pas entendu, moi, la voiture ! Ah oui, t'as un enrobé silencieux ! Mais ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh mon Dieu ! On nous raborde ! Oh je ne peux pas mourir ! Oh non, non, non ! J'arrête pas ! On est dans un centre de recyclage, les gars ! Je crois qu'on est sauvés ! Ça fait longtemps que Colas fait du recyclage ? Ouais, mais depuis les cinq dernières années, les volumes ont doublé ! En France, il est couramment admis de recycler jusqu'à 10% de notre production ! Tandis qu'aux Etats-Unis, on dépasse fréquemment les 30% ! Je crois qu'on est repérés ! Et c'est reparti pour un tour ! Vive le broyeur ! Il fonctionne bien, le broyeur ! Oui, j'ai un peu mal à la tête, moi ! Eh les gars, on est mélangés avec des nouveaux, des tout-propres ! Oh, des recyclés ! Salut, comment ça va ? Vous venez d'hôp ! Ça a l'air sympathique ! Solo, solo ! Attention ! Voilà les compacteurs, les gars ! Mais, j'étais déjà à ce niveau-là la dernière fois ! Pourquoi j'ai pas changé, moi ? Pourquoi je suis pas en bas, moi ? Ils ont l'air mieux ! Parce que t'es un éruptif ! Je suis un éruptif ! Je suis un éruptif, c'est pas sûr ! Si, t'es un éruptif ! T'es une roche dure et abrasive ! C'est pour ça qu'on t'utilise dans la couche de roulement ! Mais vous, vous êtes quoi ? Nous, on est des alluvionnaires ! Et nous, des calcaires ! C'est quoi la différence ? Nous, on vient d'une gravière ! On a été sortis de l'eau par une drague ! On est passés par un concasseur ! Et on est devenu une grave simonche ! Et vous ? T'es bien curieux, le petit ! Y'en a qui essaient de se reposer si ça vous fait rien ! Oui, il a envie de savoir ! On peut lui expliquer tout de même ! Nous, on a été extraits comme toi, par dynamiteur ! Ah oui, je me souviens ! Et puis, on est passés par un concasseur à cylindres qui t'écrase entre ses parois ! Ça fait mal ? Non, c'est plutôt agréable ! C'est un peu comme un massage, mais en plus tonique ! Mais tu vois, nous, on est en bas pour bien répartir les charges ! Oui, enfin, il y a aussi des routes avec un seul type de cailloux dans les trois couches ! Ah oui, j'ai entendu parler d'une route qui n'est constituée que déruptif ! Ah ! Donc, j'aurais pu aussi être en dessous ! Laisse parler les grands petits ! Pourquoi ils ont fait ça ? On sait la politique du groupe ! S'il y a une carrière déruptif à proximité, on utilise ces agrégats dans les trois couches ! Comme ça, on évite des transports inutiles écoutes ! J'aurais préféré faire comme ça parce que j'étais un peu malade pendant le voyage ! Hé les gars, on leur a reçu les courriers ! Fais voir ! C'est qui ? C'est Vincent et François qui sont à Nord 12 ! Et peu les cloutes qui sont à Champletreux ! C'est quoi ces endroits ? C'est des sites réhabilités ! Une fois que le groupe a fini d'extraire des matériaux, il transforme les sites en lacs artificiels, en prairies ! Ou même en terrain de jeu ! Oh, ça a l'air très très bien ! Ça me donne envie de mettre ma casquette ! Ah, moi aussi ! 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 Il y a quelqu'un ? Il y a personne ! Il y a quelqu'un ? Il y a personne ! Il y a personne ! Je suis Caillou abandonné ! Je 내っ amis ! C'est ça !